Une étoile s'élève en Guyane. Les débuts de Claude Marquis. Claude Marquis est né et a grandi au cœur de la Guyane. Il a développé une passion pour le basketball dès son plus jeune âge. Les terrains de sa ville natale sont devenus son terrain d'entraînement. Son talent naturel était évident. Marquis possédait une combinaison de taille, de vitesse et d'agilité. Il a rapidement gravi les échelons des équipes de jeunes, devenant un joueur étoile local. Son dévouement et son travail acharné étaient évidents pour tous ceux qui le connaissaient. La famille de Marquis a joué un rôle essentiel dans l'épanouissement de son amour du jeu. Ils lui ont apporté un soutien indéfectible, l'encourageant à chaque étape. Ses parents lui ont inculqué les valeurs de travail acharné, de discipline et de persévérance. Ses valeurs lui seront très utiles sur le terrain comme en dehors. L'éducation de Marquis en Guyane, avec sa culture dynamique et son fort esprit communautaire, a contribué à façonner sa personnalité. Il a porté ses valeurs en lui tout au long de sa vie. La prise de pouvoir sur le terrain, l'entrée de Marquis dans le basketball professionnel. Le talent de Claude Marquis ne pouvait être contenu à l'intérieur des frontières de la Guyane. Ses compétences ont attiré l'attention de recruteurs de la France métropolitaine. Il a franchi le pas pour poursuivre ses aspirations au basketball professionnel. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Marquis a intégré le centre de formation de Cholet Basket, un club réputé pour son développement de jeunes talents. La transition n'a pas été sans difficulté. Marquis a dû s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle langue et à un niveau de compétition plus élevé. Cependant, il a relevé ses défis de front, faisant preuve de la même détermination qu'il avait propulsé vers le succès en Guyane. Son talent a brillé. Marquis a rapidement gravi les échelons à Cholet. Il a gagné sa place dans l'équipe senior. Cholet est au-delà, un voyage à travers le basketball français. Les débuts professionnels de Claude Marquis avec Cholet Basket ont marqué le début d'une carrière impressionnante. Il s'est imposé comme une force dominante sur le terrain. La taille et l'athlétisme de Marquis lui permettèrent de dominer ses adversaires dans la raquette. Son agilité et son jeu de jambes contrastaient avec sa stature, lui permettant de se déplacer avec une grâce surprenante. Le passage de Marquis à Cholet a été marqué à la fois par l'excellence individuelle et le succès collectif. Il a joué un rôle clé en aidant le club à remporter de nombreuses victoires. Ses performances ont attiré l'attention d'autres équipes du championnat de France. Le parcours de Marquis l'a mené dans d'autres clubs prestigieux, notamment Strasbourg, Pau et Nancy. Il a toujours réalisé des performances solides. Consolidant sa réputation de joueur le plus redoutable du championnat. Le cœur d'un champion. L'impact de Marquis sur ses équipes. L'impact de Claude Marquis sur le terrain allait bien au-delà de ses statistiques impressionnantes. C'était un véritable joueur d'équipe, toujours prêt à faire passer les besoins de l'équipe avant les siens. Les qualités de leader de Marquis étaient évidentes dès le départ. Il montrait l'exemple, inspirant ses coéquipiers par son éthique de travail et sa détermination sans faille à gagner. En dehors du terrain, Marquis était connu pour son humilité et son sourire contagieux. Il était toujours prêt à donner un coup de main. Marquis était particulièrement impliqué dans les programmes d'action sociale. Il utilisait sa tribune pour inspirer les jeunes athlètes, en soulignant l'importance de l'éducation et du travail acharné. Ses coéquipiers et ses entraîneurs le tenaient en haute estime, reconnaissant sa contribution sur le terrain comme en dehors. Cinquième partie Montrez l'exemple Anecdotes sur la personnalité de Marquis Les anecdotes sur la personnalité de Claude Marquis sont nombreuses. Une anecdote en particulier met en lumière ses qualités de leader. Lors d'un match crucial, l'équipe de Marquis était menée d'une marge importante. L'atmosphère dans les vestiaires était tendue. Marquis, cependant, est resté calme et serein. Il a rassemblé ses coéquipiers, leur rappelant leur force et les exhortant à ne jamais abandonner. Les mots de Marquis ont eu un impact profond. L'équipe est revenue en force en deuxième mi-temps pour finalement remporter une victoire remarquable après avoir été menée au score. Cette anecdote illustre la capacité de Marquis à inspirer et à motiver son entourage. Son leadership s'étendait au-delà du terrain de basketball. Il était un modèle pour les athlètes en herbe et une personnalité respectée dans la communauté. Sixième partie Au-delà du terrain La transition de Marquis vers l'entrepreneuriat Après une longue et fructueuse carrière de basketteur, Claude Marquis a décidé de raccrocher le maillot. Il a entamé un nouveau chapitre de sa vie en se tournant vers le monde de l'entrepreneuriat. Marquis avait toujours été un homme d'affaires avisé. Il avait le sens des affaires. S'appuyant sur son expérience dans le monde du sport, il a créé sa propre société de conseils en sport. L'entreprise de Marquis a rapidement acquis une réputation d'intégrité et d'engagement envers l'excellence. Il a utilisé sa tribune pour encadrer de jeunes athlètes, les guidant dans leur propre parcours. La transition de Marquis de star du basketball à entrepreneur prospère s'est faite en douceur. Il a abordé cette nouvelle aventure avec la même passion et le même dévouement qui avait caractérisé sa carrière de joueur. 8e partie Ce souvenir d'une légende L'émotion et les hommages Au lendemain du décès de Claude Marquis, les hommages ont afflué de toute la France et au-delà. Les fans, les athlètes et les entraîneurs ont partagé leurs souvenirs de la légende du basketball. Ils se sont souvenus de son sourire contagieux, de sa détermination sans faille et de son humilité en dehors du terrain. L'impact de Marquis sur le sport était indéniable. Il avait inspiré une génération de jeunes athlètes. La Fédération Française de Basketball a publié une déclaration rendant hommage à la contribution de Marquis au sport, soulignant ses réalisations en tant que joueur et modèle. Cholet de basket, l'équipe où Marquis a débuté sa carrière professionnelle, a annoncé son intention de retirer son numéro de maillot. Ce geste a été un hommage durable à l'impact qu'il a eu sur le club. Neuvième partie L'héritage durable de Claude Marquis L'héritage de Claude Marquis va bien au-delà de ses exploits sur le terrain de basketball. On se souviendra de lui pour son sourire contagieux, sa détermination sans faille et son humilité en dehors du terrain. Marquis était un modèle pour les athlètes en herbe. Il a utilisé sa tribune pour redonner à sa communauté. Il a inspiré d'innombrables jeunes à poursuivre leurs rêves. L'héritage de Marquis continuera d'inspirer les générations futures. Son histoire témoigne du pouvoir du travail acharné, du dévouement et d'une attitude positive. Il a laissé une marque indélébile sur le sport du basketball et dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Sa mémoire vivra à travers les innombrables vies qu'il a touchées. La vie de Claude Marquis a été un témoignage du pouvoir de la passion, du dévouement et de l'engagement envers l'excellence. Il a laissé un héritage durable sur le sport du basketball et sur les innombrables vies qu'il a touchées. Bien que sa disparition ait été une perte immense, sa mémoire continuera d'inspirer les générations futures. L'histoire de Marquis nous rappelle que le succès ne se mesure pas uniquement aux trophées et aux distinctions, mais aussi à l'impact positif que nous avons sur les autres. Il a vécu une vie remplie de sens et d'utilité. Il nous manquera beaucoup, mais son esprit vivra à travers les innombrables vies qu'il a touchées. L'héritage de Claude Marquis perdue.